Des blessures ouvertes douloureuses sur les boulets et les pattes, enflammées et gruyantes de mouches. Des plaies sanguinolantes causées par de vieux tubes en plastique, des marques de fouets, des ânes et des mules épuisées et assoiffées sous le soleil brûlant. Une fois encore, au cours de l'été 2022, Beta-Allemagne a relevé de cruelles conditions à Santorin. Sur l'île touristique grecque, une centaine d'ânes et de mules sont utilisées comme taxi pour transporter les touristes sur plus de 500 marches du port à la vieille ville de Fira. Même les personnes trop lourdes. Des selles mal ajustées et des cordages inappropriés irritent la peau sensible des animaux. Beaucoup d'ânes et de mules semblent déprimées. Tout au long de la journée, ils ne reçoivent ni eau ni nourriture. Des témoins observent des animaux avec de grandes cicatrices ou de petites blessures, récentes ou anciennes, partout. Les marches de la colline sont glissantes, créant un sérieux risque de blessures. Sans surprise, ils trouvent de nombreuses blessures sur les pattes des animaux, qui semblent être infectées et non traitées. Il remarque une petite mule qui semble être en mauvaise condition et souffrante. Il demande à l'homme en charge d'aider l'animal. Ici, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça ? L'âne est blessée. L'homme responsable de la mule s'en va tout simplement, alors qu'ils lui ont signalé la blessure de l'animal. Deux autres tentatives de trouver quelqu'un pour aider l'animal échouent. Car les responsables ne s'en soucient tout simplement pas. Même si la cruauté envers les animaux est punissable par de lourdes amendes ou même de la prison. L'Etat Allemagne avait révélé une cruauté similaire à Santorin durant l'été 2019, montrant que les ânes et les mules sur l'île étaient exploités et traités avec violence. Les entités PETA avaient médiatisé la situation et les promenades à Dodane avaient été fortement critiquées. Le gouvernement grec avait reçu de nombreuses lettres. En octobre 2020, la loi grecque sur le bien-être des animaux avait été mise à jour, permettant une application plus stricte et des sanctions plus sévères. Des campagnes internationales ont également persuadé davantage de touristes d'utiliser le téléphérique comme une alternative sans cruauté pour se rendre du port à la vieille ville de Fira. Cependant, comme la plus récente enquête le montre, de nombreuses ânes et mules à Santorin continuent de souffrir malgré ces améliorations. Pendant que les témoins étaient en train de documenter la situation, ils ont vu le même homme à qui ils avaient montré la blessure grave de la petite mule quelques minutes plus tôt, gravir la colline sur la même mule. L'homme a donné un coup de bâton à la mule, ce qui l'a fait se recroqueviller. Cette cruauté doit cesser. C'est pourquoi les entités PETA demandent l'interdiction des ânes Taxi. Seule une interdiction peut mettre fin à la souffrance de ces animaux sensibles. Merci d'agir pour aider les ânes et les mules de Santorin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !